Générique Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous avez rendez-vous entre les lignes avec Marianne Gabriel et Élise Fischer qui nous présentent son ouvrage Le Jardin de Petroni, un roman historique qui nous plonge dans le Nancy de 1940. En seconde partie d'émission, rendez-vous avec Philippe Thiry, un agent général d'assurance passionné par son métier. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à demain ! Bonjour à tous, c'est une auteure prolifique bien connue des milieux littéraires et des lecteurs. Élise Fischer aime sa lorraine qu'elle raconte à travers ses héros, ses artistes, ses paysages et son histoire, douloureuse souvent. Elle anime aussi une émission littéraire sur RCF au fil des pages. Élise Fischer, bonjour. Bonjour Marianne. Contente de vous revoir. Moi aussi, je suis ravie. Après la ville à sourire et l'étrange destin de Marie, le roman du Jardin de Petroni est la suite de la saga de la famille de Lomont. Oui, tout à fait. Alors du coup, cette famille va devenir le fil rouge de l'histoire de la Lorraine. Oui, parce que j'avais envie, à partir de la guerre de 14-18, de montrer le destin d'une famille en Lorraine, les De Lomont, de 14-18 à nos jours. Et peut-être, pourquoi pas faire un roman d'anticipation, imaginons. Et qui est donc Jeannette ? Jeannette, on l'avait vue dans la villa sourire. On la retrouve 20 ans plus tard. Oui, 20 ans plus tard, où vous savez, c'était la petite, c'est la soeur déjà de Marie. Marie, c'est la petite qui disait, moi, quand je serais grande, devais se monter comme Justine avec son petit cheveu. Et Jeannette, elle était plutôt silencieuse, mais toujours fourrée dans les jupes de Petroni. La domestique qui avait un poids évident dans la famille, c'est elle qui menait tout le monde à la baguette. C'était un personnage. Et elle voulait attraper le même tour de main que Petroni, faire des gâteaux. Donc, 20 ans plus tard, on y est, mais c'est la guerre de 39-45. Elle a ouvert son salon de thé en vieille ville, à Nancy. Alors, effectivement, on se trouve sous l'occupation. Quelle est la situation de Nancy pendant cette période de l'occupation ? Alors, Nancy est en zone réservée, c'est-à-dire, ça n'est pas tout à fait le même destin pour la ville que Metz ou l'Alsace. Ils ne sont pas devenus encore un land allemand, mais c'est prévu dans les textes. Ça, on l'a su longtemps après. C'est-à-dire que les gens qui ont quitté Nancy quand c'était le moment de l'exode, n'avaient plus le droit d'y revenir. Ils revenaient par des chemins détournés, mais c'était interdit. Et Nancy avait ce statut de zone réservée, occupée, bien plus surveillée que les gens de Paris, que, puis évidemment, dans le sud où c'était la zone libre. Surveillée dans quel sens ? Par les Allemands, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas quitter la Lorraine, on ne pouvait pas quitter Nancy. C'était la première ville frontière. La presse également a joué un rôle très important lors de l'occupation. Qu'en était-il ? Alors, l'Est républicain disparaît et c'est l'écho de Nancy qui est complètement aux mains de l'occupant et des Français qui travaillent, mais qui sont complètement soumis à l'occupant sous la direction de M. Rivet, qui va donner des nouvelles. Donc, cet écho de Nancy est un journal dont on se dit un peu, c'est comme Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand, l'écho de Nancy-Mont, l'écho de Nancy est allemand. On peut chanter la même chanson. Est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement ? Oui, bien sûr. Alors, il y avait des gens, il y avait déjà une presse clandestine, il y avait des gens courageux, il y en a eu, qui écrivaient leurs feuilles de choux et qui les déposaient dans les gares, notamment à la salle des pas perdus à Nancy. On trouvait parfois, au petit matin, une pile d'articles et on savait vraiment ce qu'il en était de la situation, ou sur le front, ou de l'avance des Allemands, ou comment faire. Personne ne voyait ces feuilles être déposées, mais elles y étaient. On était informés ainsi. L'ennemi prend aussi les traits de personnages attachants qui, malgré eux, se trouvent dans le mauvais camp. Écoutez. Franz fait partie de ceux qui agissent. Il est presque pasteur, comme son père, dit Karl. Oui, c'est un homme d'une grande qualité, mais il est fou amoureux de Mariette, qui s'interdit de l'aimer. Elle a peur. Ah, dit Karl, quelque part, lui et moi, nous nous ressemblons. Nous vivons une situation analogue, délicieusement douloureuse. C'est un sentiment étrange que celui de l'amour. Il s'arrête sous les ombrages de l'allée principale, il lève les yeux vers le ciel. Les ramures des arbres ou piailles des étourneaux se partent des couleurs à la fois tendres et flamboyantes de l'automne. Je suis son regard. Et quand je la baisse, il fait de même. Nous nous contemplons longtemps, intensément, comme si nous nous interrogeons, cherchions la source de vie. La désirons-nous ? Qui a le plus soif ? Mais il n'ose aucun geste. Ses yeux expriment tant de douceur et de tendresse. Il murmure simplement. J'aurais tellement aimé Jeannette, vous rencontrer dans d'autres circonstances. Dans vos romans, on rencontre souvent cette part d'humanité. Et ici, vous l'évoquez à travers des amours interdites. Et notamment, Mariette, c'est une amie de Jeannette. C'est une amie de Jeannette. Justement, j'ai évoqué Franz tout au début. Franz, c'est un jeune Allemand qui a été muté par les Allemands en punition au camp d'Essel et Nancy. Il va être pasteur. Il aime Mariette, mais il ne se passera jamais rien entre deux. Et Mariette, en fait, c'est l'histoire de maman. Donc, appelez-moi Jeanne. Mais je ne pouvais pas l'appeler Jeannette, puisque j'avais déjà mon héroïne qui s'appelait Jeannette. Je l'ai donc appelée Mariette. Mais c'est véritablement l'histoire de maman. Alors, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, on se demande, est-ce que c'est une part de culpabilité ? Est-ce que c'est du patriotisme ? Ou les deux, peut-être ? Pour avoir beaucoup parlé avec maman, si vous voulez, il y avait une part de patriotisme. C'était des Alsaciens qui avaient vraiment opté pour la France et qui ne voulaient pas entendre parler de l'Allemagne. L'Allemagne, c'était un gros mot. Les Allemands, c'était des monstres. Et or, le regard de Jeannette, enfin de Mariette dans le roman, va complètement changer quand elle rencontre Franz. D'ailleurs, il va l'aider, parce qu'elle est dans un réseau de résistance. Il va donner des Ausweis, il va donner des faux papiers. Il va aider du mieux qu'il peut. Et un jour, ils seront surpris. Et là, on a aussi Karl, qui lui est un haut gradé qui se trouve à l'hôtel de ville à Nancy. Il fréquente la Lorraine. Philippe, le pharmacien, y vient. Écoute, il a appris l'allemand et ça lui sert lui aussi pour renseigner. Karl n'est pas dupe, il le sait. Mais il est tombé amoureux de notre chère Jeannette. Et rien n'est vraiment possible. Et Jeannette est au cœur des événements. Elle tient la brasserie de Nancy, où circulent beaucoup de monde, beaucoup d'Allemands, des Allemands aussi. Et elle relate d'une façon très juste tout ce qui se passe pendant l'occupation. Alors oui, ça c'était intéressant de montrer que malgré la guerre, malgré l'occupation, les gens continuaient de vivre. Par exemple, cette brasserie qui s'appelait la Lorraine, qui a existé. Elle se trouvait rue Saint-Jean, à l'angle de la rue Rhaografe et Saint-Jean. Il y avait trois grandes brasseries importantes et dans ces brasseries ont eu lieu des arrestations au moment où les jeunes hommes étaient arrêtés, convoqués pour aller faire le travail, le STO en Allemagne. Donc la Lorraine sera témoin de ça. Mais il y avait des brasseries comme il y avait Plastanistas, où c'était une sorte de cabaret. Les Allemands avaient exigé que lorsqu'il y avait un repas pour eux, on puisse danser, on puisse chanter. Et les jumelles du pharmacien ne perdent pas une miette de la chose et demandent, elles, à chanter. Et on va retrouver comme ça la petite Suzy qu'on avait rencontrée dans l'étrange destin de Marie, dans le train qui relie Nancy à Paris et Paris à Nancy. Il y a l'accident, Suzy, on réchappe, Suzy voulait devenir chanteuse. Et à Troyes, ces jeunes filles vont chanter à la Lorraine. Mais c'est vrai que vous tracez en filigrane toutes les horreurs qu'a connues cette guerre. Alors effectivement, il y a les gens différents, tous ceux qui étaient différents. Alors je pense aux homosexuels, je pense à Luc qui était différent aussi, aux Juifs. Et effectivement, tout y passe. Oui, il y a un frère de Jeannette qui lui est à Paris, qui connaît André Gide, et qui travaille aussi pour la résistance. Il dira d'ailleurs dans une lettre, toutes les femmes lettres ne sont pas des gens qui sont, par exemple, peu courageuses. Lui donnera sa vie d'une façon pour ne pas parler. Il se jette d'une fenêtre et ça a existé pendant la guerre. Donc là aussi, je veux montrer aussi toutes ces populations si différentes, avec des caractères différents. Il y a des monstres, il y en a. Ceux qui vont attenter à la vie de Luc, ce sont des monstres. Arlette, elle est entre deux, celle qui tient la gérance du jardin de Petroni, le salon de thé. Arlette, elle, simplement, il y a eu des tas de femmes comme ça parce qu'elle aime les jolies robes. Elle aime être aimée, courtisée. Elle n'aura pas toujours une conduite très exemplaire. Très patriotique. Elle n'est pas très patriote. Et pourtant, Jeannette pardonnera et la sauvera. Donc, elle ne sera pas tendue parce que c'était à moins de deux. On avait commencé à l'attraper après la guerre. Alors, dans tous vos romans, vous êtes extrêmement documentée. Mais comment faites-vous ? J'adore l'histoire. Vous savez, quand je raconte l'histoire qui a eu lieu, place Saint-Jacques à Metz, parce qu'on a des nouvelles grâce à Norbert qui travaille à la Lorraine, mais qui, lui, vient de Metz et s'est sauvée, puisqu'il y a eu un acte de résistance important à Metz. Le jour du 15 août, le 1er 15 août, c'était interdit de faire des processions religieuses ou autres. Mais dans la nuit, par magie, donc des gerbes de fleurs en forme de croix de Lorraine, bleu, blanc, rouge, ont été déposées, place Saint-Jacques, où était la statue de la Vierge. Les Allemands étaient foudrages. Et tout le monde venait tourner autour de la statue. Et la commémoration existe toujours encore chaque année ? Chaque année, oui. Et il faut bien noter que cette statue avait été offerte par l'évêque de Metz à l'époque, qui était un Allemand. Quelle est la suite des aventures de la famille de Lomont ? Alors, les aventures de la famille de Lomont, ce sera dans un prochain livre. Moi, j'ai beaucoup aimé accompagner nos jumelles, Pauline et Anne. Elles sont des rebelles. Alors, elles vont le prouver et on va arriver comme ça tout doucement au moment d'une époque qu'on a appelée les événements de la guerre d'Algérie. Merci beaucoup, Élise Fischer, d'être venue dans cette émission. Je rappelle donc que le Jardin de Petroni est édité chez Calman Levy. Et on se retrouve à très bientôt, entre les lignes. On ne peut pas exercer le métier que j'exerce si on n'est pas passionné. C'est la passion de la communication, c'est aimer discuter avec des gens, c'est aimer décortiquer des besoins, aimer trouver des solutions. J'ai été nommé agent d'assurance à l'âge de 23 ans. J'étais le plus jeune agent d'assurance de France. C'est assez exceptionnel parce qu'en général, un agent d'assurance ne rentre pas comme ça de but en blanc juste après avoir fait des études. En général, on devient agent d'assurance parce qu'on a exercé un métier, souvent dans la finance, dans la banque, qu'on a une clientèle. Et qu'on récupère un petit peu une partie de ses clients quand on s'installe à son compte. Ce qui n'a pas été mon cas puisque je suis parti du portefeuille de mon papa, du cabinet de mon papa, mais avec zéro expérience. En fait, mon papa a commencé l'activité des assurances, il a été nommé agent général en 1965. Donc si vous faites le calcul, aujourd'hui, les assurances Thierry ont presque 52 ans. Et un tout petit cabinet, évidemment. Lorsque je l'ai repris en 1988, c'était un cabinet qui faisait essentiellement des assurances de particuliers, un petit peu de placement. Et mon papa travaillait avec trois collaboratrices. Aujourd'hui, l'agence Thierry, c'est huit collaboratrices. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par dix en 28 ans. C'est très difficile d'expliquer le métier de l'assurance parce que c'est vrai qu'a priori, on le voit comme un encaisseur de cotisation. chez qui on va simplement se délester d'argent parce que finalement, l'assureur, il vend du papier. L'assureur vend du papier. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière, comme moi, pour moi, l'assurance, c'est le service par excellence. Parce que l'assurance, certes, c'est le contrat, c'est un morceau de papier. Si tout va bien, en fait, il ne se passera jamais rien parce que vous aurez, entre guillemets, cotisé pour rien. L'important dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, c'est le moment du sinistre. Parce que c'est là que votre assureur va pouvoir faire montre de son savoir-faire et c'est là que vous allez voir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et l'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur, en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. C'est mon cas et j'ai beaucoup de chance. J'ai une équipe qui est très efficace et très dynamique. Parce que quand on a un sinistre, il faut aller vite. Et il faut aider, il faut soutenir, que ce soit moralement ou financièrement, la personne. J'ai beaucoup de chance. On est quand même un grand groupe d'assurance, puisqu'on est leader mondial de l'assurance chez AXA. Et je suis, moi, en tant que mandataire de ma compagnie d'assurance, je suis investi des, entre guillemets, des pouvoirs maximum possibles. C'est-à-dire que, bien sûr, je fais les contrats, je réalise les contrats, j'encaisse les cotisations, mais je fais aussi toute la gestion des sinistres avec mon équipe. Nous gérons les sinistres, nous indemnisons nos clients. Vous avez toujours quelqu'un qui s'occupe de vous, vous n'êtes pas en plateforme téléphonique. Ça, c'est très important. J'assiste beaucoup là-dessus parce que les gens voient les cotisations, mais c'est le service, c'est le suivi au moment du pépin. C'est là que votre assureur a toute son importance. Dire comme ça, tiens, je veux devenir assureur, je ne connais pas beaucoup de monde qui, effectivement, ont choisi cette option-là. On tombe plutôt dans l'assurance un peu par hasard, au gré de l'évolution de son activité professionnelle. À un moment donné, dans sa vie professionnelle, on opte pour la carrière des assurances. Moi, c'était différent parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, mon papa a été nommé agent d'assurance en 65, j'avais un an. Et j'ai toujours entendu mon papa parler d'assurance à table, à la maison. En plus, mon papa avait notamment ma sœur comme secrétaire. Et elle déjeunait souvent à la maison. Donc à table, à midi, c'était le prolongement du bureau. Donc on parlait d'assurance pendant tout le repas. Ça a exaspéré ma mère. Et moi, ça me passionnait. Et donc on peut dire un petit peu que je suis tombé dedans. Et je n'ai vraiment jamais envisagé de faire autre chose. J'ai toujours voulu être assureur. Je suis quelqu'un qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup continuer, travailler, élaborer des choses, créer des choses. Peut-être parce que je suis inquiet, c'est possible. C'est vrai que je ne me dis jamais, je suis arrivé. Je ne considère jamais être arrivé au bout. Quand j'ai atteint un but, je me cherche un autre objectif. Je continue, je vais encore plus loin. On a en permanence un défi à relever, c'est vrai. Est-ce que c'est compatible avec la vie familiale ? Oui, ça l'est, mais ça exige énormément de sacrifices. De la part de la famille, et notamment de mon épouse. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup, beaucoup absent. Je me lève très tôt le matin, je rentre souvent tard le soir. Je fais encore partie de l'association. Ma femme accepte beaucoup de choses de ma part. Et s'occupe de beaucoup, beaucoup de choses à la maison. Je vais dire quasiment de tout. J'ai aussi un grand garçon handicapé, qui a 24 ans. Et elle s'occupe, même s'il est en internat la semaine, entre le week-end, elle s'occupe beaucoup de lui. Il nécessite beaucoup de soins, de présence quand il est là. Et même quand il n'est pas là, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire, des contacts à prendre, etc. J'aime bien, avec mon épouse, on est des gastronomes. On aime bien la bonne cuisine. Et on aime bien les bons vins. Donc on est passionné par ça. Mais j'ai une autre passion, qui m'a été insufflée par mon fils. Qui malheureusement ne pourra jamais conduire une voiture. Et mon fils adore les deux chevaux. Il adore les voitures en général, mais les deux chevaux en particulier. Et quand il a eu 18 ans, symboliquement, nous lui avons offert une vraie deux chevaux. Et puis il y en a une deuxième qui s'est rajoutée. Et puis une amie 6 des voitures des années 60. Des superbes voitures qui sont... Et donc mon grand plaisir, que je partage avec Jordan, avec mon fils, c'est d'aller faire un tour en deux chevaux. Alors, décapoter quand ça va, quand il fait beau. Se promener dans la nature, se promener dans la campagne avec une deux chevaux au rythme des voitures d'antan. C'est juste magnifique. Chez moi, les moments intenses dans l'activité, c'est tous les jours. C'est de clôturer un dossier correctement, d'indemniser correctement un client, d'assurer correctement un client. Voilà, c'est plein de moments intenses dans ma vie. C'est souvent, en fait, quand on assure des clients importants, des entreprises, ça se fait souvent progressivement. Et on accompagne une entreprise qui grandit aussi. On commence petit. Je peux donner l'exemple d'une entreprise de transport sanitaire, des ambulances, qui a commencé avec une ou deux ambulances, qui aujourd'hui est à 160 ambulances, que j'assure depuis des années. Et il y a plusieurs exemples comme ça, des entreprises qui ont grandi, et j'ai grandi avec. Et c'est des gens qui me font confiance et qui savent aussi, qui savent pourquoi. Parce que quand on est assureur depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années chez un même client, il y a quelque chose. Il n'y a pas que de la cotisation, il n'y a pas que juste le contrat, il y a autre chose. Nous nous motivons réciproquement. J'ai effectivement une équipe qui est dynamique, qui a envie d'emblée. Et je pense avoir su, et j'essaie de le faire régulièrement, insuffler cette envie de faire mieux, de faire bien. Il y a un esprit Philippe Thiry, il y a un esprit Cabinet Thiry ici. On essaye de faire un métier quand même un peu, entre guillemets, dans l'absolu rébarbatif. On essaie d'avoir une relation qui devient conviviale. C'est un peu le but aussi de la manœuvre. Ma finalité, ce n'est pas forcément d'augmenter ni mon revenu, ni mon chiffre d'affaires. Ce n'est pas le but. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permette de gagner correctement ma vie et que ma volonté et mon acharnement au travail fait que je me développe. Mon métier, on ne peut pas le faire à moitié. Je ne peux pas m'occuper à moitié d'un client. Quand le client me demande quelque chose, je dois lui trouver une solution. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas non plus la science infuse, on ne trouve pas toutes les solutions. Mais 99% des cas sont solutionnés. Mais c'est un travail permanent. On ne peut pas dire qu'on le fait à moitié. Donc, par la force des choses, il y a un développement qui se fait ici. On a une progression par la force des choses. Faire un contrat d'assurance, finalement, c'est facile. On a un écran, on calcule une prime et on dit « Voilà, monsieur, ça va vous coûter tant, vous êtes assuré. » Ce n'est pas comme ça que moi, je vois l'assurance. S'assurer, c'est un acte important et il ne faut pas se tromper. Nous, on sait qui vous êtes. Tout le monde vous connaît à l'agence. La personne qui gère votre sinistre, c'est la même du début jusqu'à la fin. Et elle va faire pour le mieux et au plus vite pour s'occuper de vous. C'est ça le principe de l'assurance pour moi. Voilà, bonne journée, bonne journée. Merci, au revoir. À la prochaine. Je me lève tous les matins, content d'aller travailler. Tous les matins. Et c'est plus que cinq jours par semaine. Je ne vois pas passer le temps. J'adore vraiment mon métier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...